En nom de Dieu, le miséricordieux, le très miséricordieux, chers frères et sœurs, il faut d'abord noter que ces questions jurisprudentielles selon les fatwas de son éminence Ayatollah al-Sayyid al-Sistani. Un mort musulman doit être enveloppé par trois pièces d'étoffe, le panne-mézar, la tunique-khamis et le drap-izar. Par précaution obligatoire, le panne doit être d'une taille telle qu'il puisse couvrir le corps depuis le nombril jusqu'au genou inclus. Et il vaut mieux qu'il couvre le corps depuis la poitrine jusqu'au pied. Quant à la tunique, elle doit être par précaution obligatoire aussi d'une taille telle qu'elle puisse couvrir le corps depuis le haut des épaules jusqu'au milieu du mollet. Et il vaut mieux qu'elle puisse même s'étendre jusqu'au pied. Quant au drap, sa longueur doit être toujours par précaution obligatoire tel qu'on puisse le nouer aussi bien à la tête qu'au pied du mort. Et sa largeur doit être telle que l'un de ses deux bords puisse s'étendre au-delà de l'autre bord. Il est obligatoire que le panne couvre le corps depuis le nombril jusqu'au genou et que la tunique le couvre depuis les épaules jusqu'au milieu du mollet. Tout ce qui dépasse ces mesures est seulement recommandé et non obligatoire. Par précaution recommandée, il faut s'assurer qu'aucune des trois pièces d'étoffe nécessaires à l'enveloppement du mort ne doivent être si minces que le corps reste visible à travers elle. Toutefois, si le corps est complètement caché, une fois que les trois pièces sont posées ensemble, l'enveloppement est valable. Le linceul doit être pur et non usurpé. L'enveloppement, il est obligatoire qu'après le lavage, le corps du mort soit en bombe, c'est-à-dire qu'on applique du camphre sur son front, ses deux pommes, ses deux genoux et sur les deux gros orteils. Il n'est pas nécessaire de frotter le camphre. Il suffit qu'il soit visible sur les parties indiquées du corps. En outre, il est recommandé d'appliquer du camphre sur le bout de son nez. Le camphre doit être en poudre et frais. S'il est tellement vieux qu'il n'a plus d'arôme, il n'est pas valable. La précaution recommandée veut que le camphre soit appliqué en premier lieu sur le front du mort. Quant aux autres parties du corps mentionnées, il n'est pas nécessaire d'observer un ordre séquentiel dans l'application du camphre. Il vaut mieux que le corps du mort soit en bombe avant d'être enveloppé, bien qu'il ne soit pas interdit de l'embaume pendant qu'il est en train d'être enveloppé. Il est recommandé qu'un peu de tourbate al-Hussein, terre en provenance du voisinage du mausolée de l'imam al-Hussein, paix sur lui, soit mélangé avec les camphres utilisés pour l'embaume. Mais il est nécessaire que la quantité de tourbate al-Hussein mélangée avec les camphres ne soit pas telle que le mélange n'ait plus l'air du camphre. Si le camphre n'est pas disponible en quantité suffisante ou si la quantité disponible suffit seulement pour le lavage, il n'est pas nécessaire d'embaumer le cadavre. Et au cas où la quantité disponible excéderait ce dont on a besoin pour le lavage, mais ne suffirait pas pour faire à la fois le lavage et l'embaume de toutes les parties du corps, on doit par précaution recommandée appliquer le camphre tout d'abord sur le front du cadavre et appliquer le reste, s'il reste il y a, indifféremment sur les autres parties. Louange à Dieu, Seigneur de l'univers. Seigneur de l'univers. Seigneur de l'univers. Sous-titrage FR ?